Cela vous donne quel est le conseil que vous pouvez donner aux Ivoiriens qui s'en prennent à des biens et à des personnes dans des manifestations passives. Merci beaucoup. Merci, je suis arrivé à Bounoua. J'avais déjà, comme tu dis, dans un rapport, reçu un peu le bilan de tout ce qui s'est passé ici. Mais là, on est venu, on a vu. J'ai vu des blessés. J'ai vu saluer des parents de deux dauphins. J'ai vu, là, des destructions, des bâtiments et des biens brûlés, saccagés, comme ce que nous sommes en train de voir avec tous ces cas. C'est six cas qui sont partis en fumée. Le commissariat qui est parti également en fumée et qui est blessé déjà encore dans le flâtre, etc. J'ai vu que c'est un constat malheureux. C'est dommage. C'est dommage parce que nous sommes dans un pays où la liberté de manifestation est reconnue, y compris par la Constitution. Et donc, quand des gens manifestent pour exprimer leurs sentiments, tant qu'ils ne se mettent pas eux-mêmes à commettre des dégâts, ce qui les ferait sortir de la loi, tant que ce n'est pas le cas, il n'y a pas lieu de venir les agresser, les disperser de façon violente et outrageante, et puis créer tous ces dommages que nous avons constatés. C'est pour ça que j'ai dit que c'est vraiment dommage aussi que nous avons constatés sur la société. Je voudrais encore faire un apport. Ce type de manifestation-là, que nous vivons dans notre pays, ce n'est pas la première fois que ce genre de manifestation se déroule. Et ce ne sera pas la dernière, parce que c'est un moyen d'expression qui est reconnu à la population. Donc, il y en aura, il y en aura d'autres. Pour plusieurs autres raisons, il y en aura. Et c'est qu'il faut que cela soit dit. Maintenant, une fois que cela est dit, je voudrais faire un appel aux forces, aux forces de l'ordre et également au gouvernement, pour, ils le savent, mais je voudrais leur dire, que le rôle dans ce cas-là, de l'administration, du gouvernement, des forces de l'ordre, c'est d'encadrer les marches. Encadrer les marches. Pour éviter, premièrement, que les marcheurs eux-mêmes ne soient adressés, c'est ce qui s'est passé ici. Deuxièmement, que la marche ne soit infiltrée par des personnes qui vont venir provoquer des dégâts que les marcheurs n'avaient pas prévus. Troisièmement, au cas où les marcheurs eux-mêmes se seraient laissés gagner par le sentiment d'aller piller par convoitise ce qu'ils voient dans les rues, et bien que cela ne puisse pas se faire. Mon souhait, c'est que cette façon d'agir-là, elle soit prise en compte par des forces de l'ordre. Donc le rôle, c'est d'organiser, d'encadrer les marches, d'encadrer la sécurité des marches. Je voudrais dire aux marcheurs eux-mêmes, aux manifestants, heureusement, ce n'est pas ce que nous avons constaté ici, mais que les manifestations-là, elles doivent être assiduées. Elles sont légales. On ne peut pas qu'à Benoît, ne pas parler de cela. Il y a eu des marches partout, mais ici à Benoît, les gens pensaient précisément que c'est vous qui avez suscité ça. Qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Malheureusement, quand les gens font la politique, ils ne font pas toujours la politique de la bonne manière. On n'a pas besoin de diffamer les uns, de diffamer les autres, pour défendre sa cause. Vous voyez, on n'en a pas besoin. Il y en a qui se sont levés et ont dit, oui, comme c'est Benoît, là, donc c'est elle. Donc moi, je vais dire ça. Je vais dire quoi ? Mais Salahsan, il vient d'où ? Dans son village-là, s'il n'y a pas eu de marcheurs, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je ne dirai jamais que c'est lui. Je ne dirai jamais que c'est lui qui a organisé les cases. Vous voyez ? Mais Salahsan lui-même, avant que nous n'arrivions au pouvoir, nous avons organisé des marches avec le RDR. Nous avons organisé des meetings avec le RDR. Est-ce que vous voyez ? À ce moment-là, est-ce que nous avions organisé des cases ? Aujourd'hui, il y a des cases. Aujourd'hui, il y a des cases. Et ceux qui cassent, on les connaît. Donc, ce n'est pas la peine de fuir le débat, de fuir les responsabilités, en disant, comme c'est chez elle, donc transférer. C'est de la diffamation. Et c'est grave. Parce qu'ils ne pourront jamais produire de preuves. Est-ce que vous voyez ? Donc, moi, quand c'est comme ça, quand j'entends ça, je préfère aller là. Vous m'y allez déjà. Nous avons notre pays à construire. Nous avons notre pays à partir. Ce que nous disons, c'est que c'est les gens qui arrivent. d'organisation de cette direction-là, selon un consensus de l'opposition, de pouvoir. Voilà, c'est le débat. C'est ça, le débat. On n'a qu'à lever là-bas. Merci, madame la première. On a eu le concierge. Merci. Merci.